Ce que nous savons, c'est que le bonheur est désespérant. Freud écrit quelque part, en reprenant une formule de Goethe, je crois, qu'il n'y a rien de plus difficile à supporter qu'une succession ininterrompue de trois très beaux jours. Peut-être pour tous ceux qui ne savent vivre que d'espérance. Trois beaux jours qui se suivent, c'est difficile parce que cela ne laisse plus grand-chose à espérer. Donc, ce que nous savons, c'est que le bonheur est désespérant. Ce que j'essaie de penser, c'est que le désespoir puisse être joyeux. Que le bonheur soit désespéré et le désespoir heureux. C'est dire que le désespoir, au sens où je prends le mot, n'est pas l'extrême du malheur ou l'accablement dépressif du suicidaire. C'est plutôt l'inverse. Je prends le mot en un sens littéral, quasi étymologique, pour désigner le degré zéro de l'espérance. La pure et simple absence d'espoir. On pourrait l'appeler aussi inespoir. Mais je n'apprécie pas beaucoup l'énéologisme. Et puis ce terme d'inespoir donnerait l'impression fausse de la facilité. Comme si l'on devenait sage du jour au lendemain. Comme s'il suffisait de le décider. Comme si l'on pouvait s'installer dans la sagesse comme dans un fauteuil. Le mot de désespoir, dans sa dureté, dans sa lumière sombre, exprime mieux la difficulté du chemin. Il suppose un travail, au sens où Freud parle de travail du deuil. Et au fond, c'est le même. L'espoir est premier. Il faut donc le perdre, et c'est presque toujours douloureux. J'aime, dans ce mot de désespoir, qu'on entende un peu de cette douleur-là. De ce travail-là. De cette difficulté-là. Un effort, disait Spinoza, pour nous rendre moins dépendants de l'espoir. Donc, le désespoir, au sens où je le prends, ce n'est pas la tristesse, encore moins le nihilisme, le renoncement ou la résignation. C'est plutôt, ce que j'appellerais volontiers, un gai désespoir. Un peu au sens où Nietzsche parlait d'un gai savoir. Ce serait le désespoir du sage. Ce serait la sagesse du désespoir. Pourquoi ? Parce que le sage, le sage que je ne suis pas, faut-il le préciser, et que sans doute personne ici ne prétend être. Mais, comme disaient les stoïciens, si tu veux avancer, il faut savoir où tu vas. Disons que la sagesse est le but que nous nous fixons, comme une idée régulatrice pour tenter d'avancer. Le sage, disais-je, n'a plus rien à attendre ni à espérer. Parce qu'il est pleinement heureux, rien ne lui manque. Et parce que rien ne lui manque, il est pleinement heureux. J'évoquais la formule de Spinoza dans l'éthique. Il n'y a pas d'espoir sans crainte, ni de crainte sans espoir. C'est ainsi pour moi que tout a commencé. Je veux dire tous ces livres, tout ce travail, tout ce cheminement. C'était peu de temps après l'arrégation, un ou deux ans peut-être. « Un matin, je me réveille avec dans la tête cette phrase de Spinoza. » Je la connaissais très bien, je l'avais souvent citée ou commentée, mais sans dire toute la portée. Puis tout d'un coup, au réveil, c'est évident. S'il n'y a pas d'espoir sans crainte, ni de crainte sans espoir. Il faut en conclure que le sage, selon Spinoza, n'espère rien. « La sagesse, c'est la sérénité, l'absence de crainte. Puisqu'il n'y a pas d'espoir sans crainte, si le sage est sans crainte, c'est qu'il est sans espoir. » Est-ce que cela veut dire que le sage, chez Spinoza, est désespéré ? L'idée me parut à la fois inquiétante et belle. Je repris l'éthique. Et découvris d'abord, bien sûr, que ce n'est pas le mot qu'utilise Spinoza. « Desperatio » dans l'éthique. C'est plutôt ce que j'appellerais la déception ou l'abattement. On est désespéré, explique Spinoza, quand on passe de la crainte, toujours mêlée de doute et d'espoir, à la certitude que ce qu'on redoutait s'est produit ou se produira nécessairement. Autrement dit, quand il n'y a plus lieu de douter, ni donc d'espérer. Ce n'est pas en ce sens, on l'a compris, que je prends le mot « désespoir ». Ce n'est donc pas un mot que j'emprunte à Spinoza, mais une certaine idée, mais un certain chemin. Quel chemin ? Celui de la désillusion, de la lucidité, de la connaissance. Celui qui doit nous rendre moins dépendants de l'espoir et nous affranchir de la crainte, comme disait Spinoza. Quelle idée ? Celle de béatitude. Le bonheur de celui qui n'a plus rien à espérer. Parce qu'il est perdu ? Non, parce qu'il n'a plus rien à perdre. Parce qu'il est sauvé, ici et maintenant sauvé. Dans cette vie, si. Dans ce monde, si. Parce que la vérité lui suffit et le comble. Il est sans crainte, comme il est sans espoir. L'espérance n'est qu'un charlatan qui nous trompe sans cesse. Et pour moi, le bonheur n'a commencé que lorsque je l'ai eu perdu. Cela, je savais bien que je n'avais pas inventé. Mais Chamfort continue. Je mettrai volontiers sur la porte du paradis le verre que Dante a mis sur celle de l'enfer. Vous qui entrez ici, laissez toute espérance. J'écrivais la même chose presque mot pour mot dans le Mildicard. Que voulais-je dire ? Que voulais dire Chamfort ? Que mettre cette phrase sur la porte de l'enfer, est vain. Comment voulez-vous que les damnés n'espèrent pas ? Ils souffrent trop. Ils espèrent forcément quelque chose, que cela s'arrête, peut-être un sursaut de miséricorde divine, ou simplement qu'ils vont s'habituer et qu'ils souffriront un peu moins. En enfer, il est à peu près impossible de ne pas espérer. C'est au contraire le bienheureux dans son paradis, qu'il ne peut plus rien espérer, puisqu'il a tout. Saint Augustin et saint Thomas l'ont écrit explicitement. Dans le royaume, il n'y aura plus d'espérance, puisqu'il n'y aura plus rien à espérer. Il n'y aura plus de foi, puisque nous connaîtrons Dieu. Il n'y aura plus que la vérité et l'amour. Du point de vue de l'athée que je suis, il faut simplement ajouter que le royaume, l'enfer et le paradis, l'unité des deux, nous y sommes déjà. C'est ici et maintenant. Il s'agit d'habiter cet univers qui est le nôtre, ou plutôt qui nous contient, où rien n'est à croire, puisque tout est à connaître, où rien n'est à espérer, puisque tout est à faire ou à aimer. « Seul est heureux celui qui a perdu tout espoir, car l'espoir est la plus grande torture qui soit, et le désespoir le plus grand bonheur. » Et j'étais en train de terminer un livre qui s'appelait « Traité du désespoir et de la béatitude », dans lequel, à ma façon laborieuse, celle d'un intellectuel occidental, j'essayais d'exprimer à peu près, en quelques 600 pages, cette idée dont le Mahabharata, en trois lignes, m'offrait le résumé exact. Ce fut une grande émotion et une grande joie. J'ai toujours dit à mes étudiants, « Si vous pensez avoir une idée que personne n'a jamais eue, il y a tout lieu de craindre qu'il ne s'agisse d'une sottise. » À l'inverse, trouver une de ses propres idées chez un bon auteur du passé est toujours rassurant. Il s'agit de Jules Renard, dans son journal. Mais dont j'avais oublié, j'ai retrouvé le passage dans mon exemplaire. Il est souligné en rouge avec un point d'exclamation dans la marge. Dont j'avais oublié la formule suivante. « Je ne désire rien du passé. Je ne compte plus sur l'avenir. Le présent me suffit. Je suis un homme heureux, car j'ai renoncé au bonheur. » Renoncer au bonheur, c'est la seule façon de le vivre, en cessant de l'espérer. Ce désespoir-là n'est pas le comble de la tristesse. Ce n'est pas le désespoir du suicidaire. S'il se suicide, c'est qu'il espère mourir. C'est plutôt le gai désespoir de celui qui n'a plus rien à espérer parce qu'il a tout, parce que le présent lui suffit ou le comble. C'est le désespoir au sens où Gide écrivait joliment « Je voudrais mourir totalement désespéré. » Cela ne signifiait pas qu'il voulait mourir dans la tristesse, mais qu'il voulait mourir dans un état où il n'aurait plus rien à espérer, ce qui serait la seule façon, en effet, de mourir heureux. Parce qu'espérer, c'est désirer sans savoir, sans pouvoir, sans jouir. Le sage n'espère rien. Non qu'il sache tout, personne ne sait tout. Ni qu'il puisse tout, il n'est pas Dieu. Ni même qu'il ne soit que plaisir, le sage, comme tout le monde, peut avoir mal aux dents. Mais en ceci qu'il a cessé de désirer autre chose que ce qu'il sait ou que ce qu'il peut ou que ce dont il jouit. Il ne désire plus que le réel, dont il fait partie. Et ce désir, toujours satisfait, puisque le réel, par définition, ne manque jamais, le réel ne fait jamais défaut, Ce désir, donc, toujours satisfait, est alors une joie pleine, qui ne manque de rien. C'est ce qu'on appelle le bonheur. C'est aussi ce qu'on appelle l'amour. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...